... Bonjour, j'étais vraiment ravi de participer à cette journée de réflexion que les organisateurs ont mis en place. C'est vraiment le type de journée qu'il faudrait parce qu'ils ont mis autour d'une table des académiques comme moi, les décideurs, les élus, les utilisateurs, notamment les agriculteurs et les administrations publiques. L'objectif, c'était d'échanger nos expériences de façon à co-construire des solutions pour pouvoir faire face à cette crise qu'on connaît le Maroc et à la crise de l'eau. Des villes entières comme Asfi n'ont plus d'eau, heureusement qu'il y a la stratégie de dessalement. Donc il faut qu'on réfléchisse ensemble sur quelle agriculture on peut se permettre dans le contexte de la crise, comment les sciences et l'innovation peuvent être intégrées dans les programmes de développement, comment les scientifiques peuvent participer au débat public et nourrir le processus de formulation publique parce que maintenant on ne fait plus de développement s'il n'y a pas d'innovation. Et j'étais assez ravi de voir la diversité des personnes qui ont participé, des étudiants, des ingénieurs, des élus, des anciens ministres, des responsables d'administration. Et c'est vraiment, j'espère que ce genre de démarche doit être généralisé à l'ensemble des régions du Maroc. Et ce qui est important, c'est que les solutions et les recommandations qu'on va proposer tous ensemble, c'est de l'intelligence collective qu'on met en œuvre, sont adaptées au contexte du territoire en question parce qu'il y a une diversité territoriale au Maroc, les problématiques ne sont pas les mêmes, donc les solutions, il ne faut pas qu'elles soient génériques, il faut qu'elles soient adaptées à chaque territoire. Et merci beaucoup. Merci beaucoup.